Les directeurs et responsables des systèmes d'information ou informatique de l'administration publique s'approprient depuis ce 27 septembre les nouvelles notions en phase avec le développement du numérique à l'initiative du département du numérique de la primature de la République. Nous avions retenu pour ce séminaire la problématique de l'identité numérique des personnes physiques et morales de la République du Congo. Il s'agit de fixer une forme de référentiel en la matière applicable à toutes les administrations. La problématique de l'accès et de la gestion des données nationales dans les cloud et les datasateurs. La problématique de la signature électronique certifiée par un organe, le tiers de confiance habilité. La problématique de la gestion des infrastructures. Ce séminaire de deux jours se tient sous le thème « La réforme de l'État face aux enjeux de l'identification numérique des personnes physiques et morales ». Il est d'une importance capitale pour le gouvernement, lequel se bat depuis un moment à l'arrimage de l'administration publique au numérique. L'identification offre de multiples avantages à notre administration. Par exemple, la simplification et la dématérialisation des procédures administratives, les économies d'échelle, l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité des services publics, la facilitation des échanges entre les différentes entités gouvernementales. Face aux mutations imposées par les technologies de l'information et de la communication, composées sans l'outil numérique aujourd'hui paraît absurde. Une évidence poursuivie par ce séminaire, dont les résultats sont vivement attendus par l'exécutif. Notre objectif est d'améliorer la qualité et l'efficacité des services publics, tout en l'adaptant aux besoins de notre société moderne. Cette rencontre consacre également son ossature au bulan du premier séminaire tenu en 2022, concernant notamment l'évaluation sur la matérialisation des recommandations arrêtées.